Salut ! Bon, cette vidéo je suis en train de la refaire parce que... J'ai fait une fois, je me suis fait massacrer par le boss 3 fois de suite. Parce que j'ai une équipe à la con et voilà. Bon allez. Cette fois je suis assez chaud là. Je pense que je vais réussir à me le faire. Merde. Sous-titrage ST' 501 Ah, je réfléchis à comment niquer le boss. C'est un boss qui fait pas mal d'altération d'état. Bah vous voyez si j'avais l'équipe de Sphian, je l'aurais défoncé en 2 tours en fait. Bah vu que là j'ai une équipe de merde. Ça va pas être facile. Vous voyez le temps que je mets déjà pour tuer une équipe de simples monstres de merde. Mais pfff. Bah allez. En plus je fais n'importe quoi. Ça va être facile. En plus... On a déjà plus. Non plus... Il y a plus. Mais… Un peu. Un peu. Un peu. 2 minutes pour un combat ça commence bien faudrait reflet mais y'a pas quelqu'un qui a reflet là dedans mais il a reflet putain on s'il a reflet je vais le défoncer mais putain tout le temps me gourer de boutons par contre la fête bien contre moi comme moi je veux dire tous les chemins que je prends pas c'est des cul de sac où ils nous ramènent au début ou des trucs comme ça pour l'instant de toute façon on n'a pas de choix et ça repartit pour un tour alors ça vous allez voir ça c'est un drôle de monstre puisqu'il y en a plusieurs en fait les uns par dessus les autres c'est pour ça que vous voyez les points de dégâts derrière l'ennemi c'est pas un bug c'est juste que on touche l'ennemi qu'a derrière ouais là on entend qu'on en va tuer un on va tuer un autre etc voilà on les a tous je suis la part après que j'ai combattu c'était un gros bug de l'émulateur j'ai dit putain c'est qu'un soit qu'on le tue toujours pas mort comme je vous ai dit on a tout vu dans la justice voilà on est obligé d'aller à gauche on prend le coffre voilà donc ça vous demandez à quoi ça sert le truc à gauche là mais en fait c'est si on se trompe deux chemins en haut on retombe ici donc faut pas se tromper de demain voilà vous voyez le tuyau en bas là bon vous avez pas eu le temps de le voir mais c'est pas grave si vous entendez des gros bruits c'est que j'ai fait tremble à gauche ou la caméra ou autre comme ça veille des fonctions c'est décidé je vous rappelle que même si vous avez des problèmes vous pouvez utiliser le warp pour vous en faire du donjon et faire les 4 après c'est fini oui putain résistant très résistant je serais capable de crever contre eux tellement je suis nul je serais capable de crever contre eux je serais capable de créer un pilote je serais capable de créer un pilote car c'est un pilote je pense à pas le soigner bon c'est bon ça j'ai pas fait de dame nixisme mais qu'est ce que je fais vous avez remarqué des fois il ya des coupures dans le son se décale tout je sais pas de quoi ça vient là j'ai supprimé dans mon ordi qui ralentissait c'est peut-être ça je sais pas on verra que je remarque quand je finis mes vidéos que le son est beaucoup plus court que la vidéo c'est pas normal tu as une entrée secrète alors mais putain le gore de voilà je dois tout le temps le truc une tente abondant là c'est lui donc là le boss vous le voyez en haut à gauche et d'entre eux là il va payer pour m'avoir humilé de la dernière fois parce que je vais défoncer rien comprendre c'est parti Putain, elle a pas de soin de soin. C'est parti. A partir de maintenant, il nous renvoie les magies, donc il faut faire gaffe. Ah, il est où ? Il refait. Elle, elle a rien. C'est elle, en fait, qui casse tout, mon copain. Merde ! La connerie. Tant pis. Non, pas feu. Quel con. Je suis vraiment une fille, quand même. C'est bon. Ça va refaire comme la dernière fois. En fait, il est rapide, c'est pas si la fin d'attaque. C'est chiant. Alors ça, c'est trop chiant. Et là, il va me frapper, ça. Putain, il m'énerve quand il fait ça. On peut pas le citer, sinon il est obusque. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, je sais pas du tout comment on enlève cette merde. Oh, malade. Ok. 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 Putain, enfin. Vous voyez, il est pas si simple qu'on a une équipe minable comme la mienne. Putain, avec l'équipe, ça, il en a rien compris. Putain, je me sens encore goûter de bouton. Je sens un boulet. Là, encore une tente différente. Alors là, ça me fait toujours pas que les tentes sont différentes. J'ai toujours pas compris quand ça marche, mais c'est pas vrai. J'ai bien sauvegardé. Ouais, bon. Voilà. Donc là, il y a un peu de vie, on s'en fout. On descend. C'est bien entrer le dragon, hein. Le dernier dragon que j'ai pas vu. À la voir, moi. Vous reconnaissez ce... Cet anemis. Qui ressemble à celui qui nous... Oh, putain. C'est celui qui nous bouffe. Mais putain, à chaque fois, je fais pas le truc debout. Ça, c'est l'outil d'Edgar qui peut tuer un coup. Voilà, vous allez voir. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait à t'attaque pas ? Vous allez voir, dès que je fais une attaque, il crève. C'est l'encraillant. Et voilà, ça le tue. Bon, l'encraillant, tu fais un truc, t'es mort. Bon, normalement, c'est pour Edgar, mais... Vu que là... Vu que là, gogo peut tout faire. Et que je vais aimer les outils. Alors, que je me gourpe pas de chemin. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis cool. Boulet. Ça, c'est trop bien. Ça rend tout à toute l'équipe. Merde, ça marche pas. Et là, c'est en contrôle. Voilà, maintenant, on peut utiliser ça. Mais là, je contrôle le B-Mod, si vous avez pas compris. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501